Et salut c'est Fatalordi et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Bien Jouer à Mario Kart Wii et donc comme vous le voyez à l'écran on va jouer sur circuit Luigi donc je pense que pour les techniques de base on a à peu près tout fait et ben voilà donc on va passer directement à l'analyse de chaque circuit enfin l'analyse c'est un bien grand mot pour ce qu'on va voir aujourd'hui mais bon je me permets de d'essayer de vous de vous montrer toutes les subtilités de des circuits donc et ben donc comme on m'a comme on m'a proposé dans les commentaires sur le forum que je montrais seulement les conduites pour le contrôle à montre on va dire mais que je ne montrais pas comment utiliser les objets ou ou les trucs comme ça donc et ben c'est ce qu'on va voir dans ces vidéos et aussi je viens juste d'avoir une autre idée qui est pas mal vu qu'on va faire des vidéos de circuits et que un circuit ça va pas durer bien longtemps et ben je me suis dit en fait ma vidéo va être séparée en deux parties la première ce sera dans l'optique bien joué à mario kart oui donc l'analyse de d32 circuits et une deuxième partie un peu une sorte de bonus ce sera la présentation d'une ou plusieurs custom track voilà donc les custom track je vous conseille si vous voulez voulez de voir ma précédente vidéo et j'ai vu qu'il y en a qui avait essayé de les choper mais qui a eu certains problèmes donc si jamais vous avez des problèmes n'hésitez pas à m'envoyer un paix ou des commentaires ou tout ce que vous voulez voilà donc c'est parti circuit luigi pourquoi circuit luigi tout simplement parce que je compte faire tous les circuits et donc forcément on va en faire des biens et forcément des moins bien donc c'est évidemment c'est très subjectif c'est le point de chacun mais vu que circuit luigi c'est un circuit mais un peu un peu basique un peu pour les débutants et tout ça je me suis dit autant le mettre directement comme ça enfin si j'avais fait tous les bons circuits et puis que juste à la fin je vous mets circuit luigi ce sera vous seriez un petit peu déçu je pense par exemple j'attends qu'il fasse la vidéo de la route arc-en-ciel c'est tout ça va être génial et puis la circuit luigi ah ben non c'est pas bien donc voilà je préfère la mettre maintenant comme ça au moins vous vous êtes sûr que vous l'aurez pas par la suite et donc vous le voyez aussi je vais jouer avec funky cong et beck and bowser parce que tout simplement il n'y a pas besoin de déraper beaucoup et donc voilà c'est pour ça que je préfère prendre celui ci à des y est carrément l'idéal c'est de jouer avec la torpille le problème c'est que comme comme après logiquement vous allez jouer sur des grands prix je vous conseille pas du tout là par contre de prendre la torpille donc voilà vaut mieux prendre beck en bowser qui s'adapte à tous les circuits et qui est très très efficace on va d'abord faire un petit contrôle à montre pour voir bon je ne ferai pas de prestations pgmi qu'un contrôle à montre soft on va dire juste histoire de vous montrer comment je prends le circuit c'est parti voilà donc c'est si vous avez vu ma vidéo de la session de qualification ou peu rvs joueur du grenier vous avez sans doute vu que tram utilisait la torpille et votait souvent le circuit luigi mais en fait c'est c'est pour les raisons que je viens de vous dire et dans la précédente vidéo j'y avais pas pensé c'est pour ça donc là vous avez vu j'ai bien pris le raccourci enfin non je l'ai je l'ai mal pris mais c'est bien un raccourci à connaître c'est celui là je n'étais pas droit et l'idéal c'est de le prendre vraiment à la corde même si c'est pas facile et voilà ça ça vous permet de couper carrément le dernier virage là l'idéal c'est de faire deux turbos au lieu d'un seul ça fait gagner plus de temps ne prenez jamais l'espèce de tremplin à gauche là ça vous fait gaspiller un champi pour pour rien et ça vous fait perdre du temps 1 12 1 13 mois un nouveau record en plus oui bon là je vous dis tout de suite ce ne sont pas mes records mais véritable record vu que là c'est mon second compte donc c'est lequel avec je joue en wifi donc vous n'aurez jamais l'occasion de voir mes véritables fantômes voilà donc s'il y en a certains d'entre vous qui font partie de mes amis et qui s'étaient dit ouais j'ai battu le fantôme de fatal ordi eh ben non c'était pas celui là voilà bon on va le refaire une seconde fois quand même en plus plus précis donc là ce que ce que je vous conseille c'est de vous mettre directement un petit peu à droite de façon à à rétrécir la distance qui vous sépare du virage comme ça vous vous arrivez directement à droite là je pense qu'avec la plupart des motos vous pouvez faire un dérapage turbo évidemment comme c'est un circuit qui comprend beaucoup ligne droite faites tout le temps des roues ici vous essayez de le prendre un maximum à la corde faites gaffe aux bordures là qui sont en blanche et verte parce que quand vous faites des roues ça vous aspire bah dis donc il est rapide fatal ordi je vais essayer de vous montrer ça 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 perturbe votre trajectoire un peu comme ce que je vous avais montré dans le bois vermeil par exemple si je fais ça évidemment je passe à côté là aussi décidément là hop vous avez vu ça ça m'a entraîné dans l'herbe donc essayez de faire gare quand vous conduisez de ne pas faire deux roues là dessus à moins de bien maîtriser évidemment bon ça après ça c'est tout seul là vous voyez par exemple j'essaie de faire une roue j'ai fait n'importe quoi donc l'idéal dans ce virage comme je vous l'ai déjà dit c'est de faire deux turbos à peu près ici là si vous gérez bien vous allez vous 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 avez le temps de faire une roue vous reprenez celui là à la corde après là ça dépend ce que vous voulez faire et donc comme je vous ai dit tout à l'heure ne jamais faire ça avec figure ou sans figure c'est ça fait perdre plus de temps qu'autre chose vaut mieux vous entraîner à maîtriser le raccourci qui est à droite plutôt que celui là en plus ça coûte pas grand chose et vous avez vous avez à peu près la place de faire un turbo comme ça donc voilà ensuite il se peut que vous n'ayez pas de champignons donc dans ce cas vous n'allez pas pouvoir couper le virage donc vous avez le choix entre soit le prendre à la corde comme ça oui bon là je le fais mal parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que je n'ai jamais pris l'idéal c'est de prendre les barres de boost mais pas les prendre comme ça là ça reprend aussi ce que je vous avais dit tout à l'heure serait bien si j'arrête si j'allais pas dans l'herbe à chaque fois on peut prendre dans l'autre sens aussi il n'y a pas de souci pour ça alors l'idéal c'est de le prendre vraiment à la corde à peu près comme ça voilà et en fait comme comme le virage n'est pas droit c'est ça va vous faire tourner tout seul donc vous n'avez même pas besoin de toucher le stick analogique vous vous mettez en dérapage et puis après la main gauche vous faites ce que vous voulez hop enfin bon oui après faut redresser un petit peu mais je comprenais ce que je veux dire et donc vu que vous êtes en dérapage n'hésitez pas à faire un boost mais surtout si vous le faites attendez bien que le boost de la que la barre d'accélération soit terminée tout simplement parce que ça vous ça vous économisera un peu de temps voilà ce que je veux dire c'est de pas faire comme ça parce que là vous avez utilisé votre boost donc qui a une durée fixée et limitée et en fait ça va prendre du temps sur le boost que vous auriez gagné avec la barre d'accélération là vous voyez il dure à peu près jusqu'à ce que j'atteigne l'herbe ici alors que si je fais mon si j'active mon dérapage avant et ben par exemple je vais le déclencher ici donc ça va me faire aller à peu près par là on va dire alors que par exemple mon turbo j'aurais pu le déclencher à peu près ici aussi et donc il aurait continué jusqu'à ici on va dire bon voilà c'est très approximatif mais voilà c'est ce que j'espère que vous avez compris allez on va finir la course ah mais non c'est vrai j'étais je n'étais qu'à mon deuxième tour on va essayer de bien le prendre là déjà c'est mal parti c'est pas glorieux je vais essayer de vous le montrer avec la torpille la torpille est vraiment très efficace sur ce circuit parce que celle quand elle fait des dérapages elle tourne pas beaucoup mais comme là justement c'est un circuit où les virages ne sont pas très prononcés c'est exactement ce qu'il faut pour tourner évidemment c'est la moto la plus rapide du jeu donc sur un circuit aussi simple que ça c'est monstrueux par contre ça fait longtemps que j'ai pas joué avec donc je vous garantis pas que je serai très bon ah là vous voyez j'ai fait une roue sur le truc oui aussi je sais que j'ai tendance à dire ce que je pense 30 secondes en retard mais bon voilà je vais essayer de le reprendre c'est vrai qu'elle est vachement lourde à manier oui donc comme je vous disais tout à l'heure il y a tram super nes tram super nes ou player one qui va essayer de jouer avec régulièrement donc bonne chance à lui je sais aussi qu'il a posté ses premières vidéos il n'y a pas longtemps donc je vous encourage à aller voir sa chaîne c'est des petits trucs sympa donc oui bon je me débrouille pas trop mal quand même mais je vous avoue que c'est pas glorieux en fait avec elle quand on prend ce quand on prend le raccourci il faut bien pousser le stick analogique à fond à droite sinon on passe pas ces dérapages sont vraiment pas très efficaces Luigi Tires Shooting Star ouais c'est vrai que des fois il y a des ça se trouve il y a des messages cachés dans le jeu sur les espèces de panneaux de publicité et tout là vous pouvez voir Mimi ils sont beaux ils sont gentils enfin non ils sont beaux il y en a qui sont assez moches Nintendo ouais bon voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce circuit donc je vais essayer de vous montrer dans un grand prix bon allez non pas en miroir puisque je sais qu'il y en a qui sont très déstabilisés moi ça me dérange pas personnellement je comprends pas pourquoi mais il y en a le miroir ça ne leur plaît pas bon allez c'est parti coupe champignon on fera pas les autres courses évidemment juste le circuit Luigi hop oui l'idéal aussi quand c'est vrai que ça je vous l'avais pas dit la dernière fois lorsque vous commencez une course un grand prix par exemple en étant dans les derniers ben essayez de quitte à rater votre démarrage turbo de prendre l'aspiration de quelqu'un et ben c'est l'aspiration est vraiment plus rapide que le dérapage turbo le démarrage pardon et donc vous allez doubler plus de monde avec que si vous ne le faites pas voilà après c'est sûr que c'est une technique à maîtriser eh ben quel dérapage moisie bon aussi la torpille elle a des mini turbo très faibles un petit peu pour décorer voilà et donc alors là c'est vrai que pour ici il n'y a pas trop d'endroits où mettre les objets je pense peut-être à ce niveau là là par exemple le fake vous pouvez le mettre ici dans les objets si vous arrivez à bien le mettre ça se peut qu'il y ait des des gens qui se le prennent aussi vous pouvez essayer de le mettre par là enfin mieux que ça pour éviter que les gens prennent le raccourci même si la plupart du temps enfin là il se peut que la personne qui le prenne soit en étoile dans ce cas ça ne servira à rien mais vous pouvez toujours tenter on ne sait jamais allez tiens aussi vu qu'on est là peut-être un petit un petit point de vue sur les objets donc sur ceux là par exemple le must c'est de lorsque vous avez un bon objet de ne pas les utiliser n'importe où par exemple j'en vois certains qui utilisent des champis dorés dans le château de Bowser 3 au moment où il y a le plus de virages en plus le château de Bowser 3 c'est des virages bien carrés qui sont difficiles à prendre donc à pleine vitesse c'est encore plus difficile et donc essayer de les conserver pour les utiliser au moment opportun évidemment il se peut qu'il y ait un pot ou un éclair donc ça peut vous ruiner la course mais ça peut tout aussi bien vous aider en particulier lorsqu'il y a des raccourcis qui vous font gagner énormément de temps donc là encore château de Bowser 3 c'est pas anodin si j'ai parlé de lui et donc on va quitter parce que j'aime pas cette musique on va donc essayer de les conserver et je sais plus ce que je voulais dire ah oui aussi à propos du nuage zap je sais que la plupart d'entre vous lorsqu'ils l'ont utilise la technique du chocolatier c'est à dire qu'ils s'arrêtent pour essayer de le reforguer à ceux qui viennent de derrière et il y a quelque chose qui peut se produire c'est dans les duels donc en 1 contre 1 parce qu'en ce moment c'est à la mode et bien le truc c'est que l'autre voit que vous avez un nuage zap donc si c'est vous qui l'obtenez vous êtes forcément deuxième donc vous allez essayer de le doubler enfin non je veux dire avec la vitesse vous allez le doubler parce que lui logiquement logiquement dans Mario Kart oui on regarde souvent dans son rétro surtout on a un contre 1 pour savoir ce que l'autre est en train de faire et donc il va voir que vous avez le nuage zap et donc vu que vous êtes plus rapide il va avoir tendance à s'arrêter pour que vous continuiez votre chemin que vous vous fassiez rétrécir pendant que lui vous suit tranquillement voilà donc si vous essayez de faire la technique du chocolatier ce qu'il risque de se passer c'est ce qui est arrivé pour moi à contrefloasme la dernière fois si vous avez vu ma vidéo vous devez vous en souvenir et donc l'idéal en fait c'est d'utiliser son rétro et de reculer comme ça en fait le truc c'est que vous allez reculer donc l'autre va être obligé de se déplacer mais en même temps vu que vous êtes toujours du côté dans le sens de la marche vous allez pouvoir réaccélérer directement et vous allez avoir plus de chance de lui refiler le nuage évidemment c'est pas sans risque il se peut qu'il arrive à léviter ou qu'il vous balance des carapaces ou je ne sais quoi et que vous vous fassiez rétrécir quand même mais c'est plus efficace que d'attendre sans rien faire ou de continuer votre chemin parce que c'est sûr à 90% qu'il va vous rattraper ou alors d'essayer de faire carrément demi-tour et de lui foncer dedans parce que ça ça marche très peu c'est pas efficace du tout voilà donc j'ai bien envie de vous remontrer on va mettre dans règle oui donc aussi si vous voulez vous entraîner n'hésitez pas à faire du 150 difficile avec des motos circuit aléatoire puisque quand vous faites un grand prix en wifi c'est toujours c'est pas vous qui choisissez le circuit que vous allez faire objet pourquoi pas explosif gare aux carapaces bleues et course de 2 à 32 vous avez le choix voilà qu'est-ce que je fais là oui que j'enlève le mode aléatoire bon là ça risque rien vu qu'on est pas en custom track mais c'est pour vous montrer circuloji une dernière fois avec becane buzzer parce que j'aime pas du tout la torpille here we go motherfucker et ouais je vais essayer de voir le truc du fake si ça fonctionne bien avec les ordi je pense que ouais ça rame là je suis en 50 hertz là vous voyez par exemple bill ball c'est pas un bon exemple mais oui aussi à propos de la de la conservation pardon des objets donc évidemment l'idéal c'est de les garder au moment pour le moment opportun mais c'est encore mieux quand vous arrivez à les conserver en étant premier puisque la plupart des objets ultra puissants vous permettent d'éviter la carapace bleue comme ça et donc c'est toujours c'est toujours sympa de de pas se la prendre l'inconvénient c'est que si vous avez un champil doré ou un triple champignon vous ne pouvez pas contrer les les carapaces rouges et bleues mais bon au pire vous faites un ah zut qu'est-ce que je voulais dire vous faites un truc comme ça voilà est-ce qu'ils vont se le prendre ah non j'ai mis un peu trop bon tant pis de toute façon c'est des ordi donc en général ils n'ont pas le même comportement que les que les joueurs humains donc ça se trouve ils n'auraient même pas pris les objets voilà et donc circuit Luigi aussi c'est un circuit très aléatoire vu qu'il est très court donc si vous avez un objet très puissant comme là j'ai eu champi doré en plus le premier s'est pris la carapace bleue il m'a suffi de prendre le raccourci pour revenir premier alors que j'étais dans les derniers voilà c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'aime pas trop parce que en fait même si vous avez dominé toute la course il se peut que vous preniez un seul objet qu'un autre et un item super puissant pour que vous vous retrouviez dernier alors que vous ne le méritiez pas voilà hum voilà je pense que c'est tout pour circuit Luigi bon c'est 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 ma première analyse de circuit donc je vous l'accorde c'est pas terrible n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous ce que vous auriez voulu voir en plus et ce que vous 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 est-ce qui vous a déplu est-ce qui vous a plu voilà et donc on se retrouve pour la deuxième partie les custom tracks et voilà personnellement j'adore les fonds d'écran comme ça ils sont super jolis allez c'est parti un joueur j'ai en profité pour vous montrer quelque chose avant ne vous inquiétez pas ça ne va pas durer longtemps c'est juste à propos du CTGP Revolution version 1.01 la grosse nouveauté par rapport à celui que j'avais avant c'est le mode wifi qui est absolument génial bon évidemment il faut que ça se connecte normalement vu que vu qu'il ne neige plus et vu que voilà vous avez le mode mondial et là vous avez le custom track mondial c'est en fait c'est le même le même truc que le mondial sauf que vous pouvez jouer au custom track c'est absolument énorme vous pouvez jouer jouer avec n'importe qui de n'importe quel pays comme un grand prix mondial habituel et sinon vous pouvez aussi faire des parties en salle avec des amis avec les custom tracks mais dans ce cas je vous le répète encore une fois seul tous ceux qui possèdent les custom tracks peuvent jouer ensemble sinon ça fait planter la console j'ai déjà essayé voilà donc custom tracks mondial j'ai pas eu trop l'occasion d'essayer mais c'est vraiment le peu de temps que j'ai joué c'est pas mal en plus la plupart de ceux qui y jouent c'est des pgm donc c'est intéressant enfin des pgm il y a un petit peu de tout comme en grand prix classique mais c'est vrai qu'il y en a qui jouent assez bien donc course vs finalement j'ai décidé de vous faire une coupe une petite coupe de 4 circuits tranquille on va mettre en 150 les ordiens difficiles j'y tiens parce que vous allez voir qu'ils sont vraiment difficiles avec une moto évidemment au choix équilibré parfait voilà je vais jouer avec funky kong et si je si j'arrive à poster cette vidéo à temps je souhaite bonne chance à ceux qui vont faire le duel ou peur contre JDG donc bonne chance aussi pour jouer avec les cartes donc pour ça même si si ce soit décidément j'ai du mal à parler ce soir même si ce sera sûrement trop tard je ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai du gameplay kart vu que excuse moi vu que Tivami n'a décrété que les les deux phases de qualification de vendredi et samedi je crois se jouerait en carte donc à l'origine je crois que c'est parce qu'il voulait limiter l'utilisation des glitchs tels que celui de Vulcan Grondant mais malheureusement Floasme nous a prouvé qu'il était possible de le faire en carte donc désolé Tivami et aussi évidemment parce que Hooper et certainement joueur du grenier joueront en carte donc pour pas trop les désavantager voilà mais la finale se jouera avec n'importe quel véhicule donc moto évidemment donc bonne chance à tous et moi j'ai décidé de me retirer alors que certainement j'aurais été qualifié le gars qui se prend pas pour n'importe qui et oui donc j'ai décidé de me retirer parce que ça me prenait beaucoup trop de temps en plus vu que ma vidéo de qualification vous avez vu ça c'était totalement foiré l'organisation donc je préfère plutôt économiser mon temps pour faire quelque chose et par exemple faire ses vidéos je trouve ça plus intéressant même si j'aurais adoré faire le duel et voilà donc ça fait gagner une place à quelqu'un d'autre donc je suis content pour lui et voilà donc je peux pas prédire qui c'est qui arrivera qui gagnera dans ce duel puisque nous je sais qu'on a des pgm de notre côté à savoir déjà Floas mais évidemment Cass et Thomas qui j'ai vu quelques-unes de ses vidéos il est vraiment très très fort Tram évidemment il y a Nono91 ou un truc comme ça je sais plus qui est aussi très fort mais attention Nono pas de glitch de Volcan Grondant interdit et et d'autres du forum vous les connaissez de toute façon je vais pas vous les représenter et par contre ce que je voulais dire c'est que apparemment du côté de joueurs du grenet il y a aussi des gros pgm qui jouent dans des teams donc voilà ça va être ça va être tendu ben allez assez de blabla on commence avec la coupe Bloops bon cette fois par contre je vais vous les faire dans l'ordre je vais pas m'embêter donc vous savez déjà que la prochaine coupe ce sera la coupe méga champi mais bon c'est comme ça donc au programme de circuit Game Boy Advance donc de Mario Kart Super Circuit je n'ai pour ainsi dire jamais joué à ce jeu j'ai dû y jouer même pas une demi-heure dans ma vie donc je connais pas donc Lakeside Park bon par contre les noms sont en anglais mais bon au pire on s'en fout de ça Ship Ship Island ça c'est après les deux autres ce sont des courses inédites SDF course je sais pas ce que c'est et Space Road apparemment une course dans l'espace et donc quand vous voyez un circuit avec des étoiles comme ça ça veut dire que l'auteur considère qu'il est très bien réussi enfin d'après ce que j'ai compris après oui la plupart des circuits qui ont des étoiles c'est vrai que moi je les ai adorés donc c'est parti trêve de blabla GBA Lakeside Park on va bien voir ce que ça donne ah ouais celui-là il est pas mal ah oui par contre dans certains il y a des bugs les personnages hors 10 se comportent un peu comme des autistes vous allez voir de quoi je parle aussi ce qui est bien c'est qu'il y a moins de boîte à item sur la piste donc ça permet de laisser libre cours à la skill et donc un peu moins sur le hasard bon moi qui vous disais que les ordis ça les fait n'importe quoi que les ordis étaient plus difficiles qu'à la normale ben là j'ai un de nous prouver le contraire mais bon c'est pas grave donc vous voyez il est assez bien réalisé avec le background derrière l'arrière-plan qui est plutôt pas mal fait la plupart du temps ils arrivent à réutiliser les sprites d'origine donc autant sur la Game Boy Advance et la Super NES c'est pas génial enfin je veux dire c'est pas très artistique autant sur sur le fait de récupérer les sprites des jeux Gamecube enfin de la version Gamecube je veux dire Mario Kart Double Dash c'est vraiment énorme là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure Diddy Kong fait un petit peu l'autiste en fait il y a des erreurs de programmation et je sais pas ce qu'ils font ils foncent dans les murs et puis la plupart du temps ils restent bloqués à vie donc là ils ont eu de la chance ils ont réussi à se débloquer mais ouais la plupart du temps ils restent bloqués indéfiniment allez bon ouais pourtant ils sont bien difficiles les hardy là ouais c'est bizarre vous voyez aussi que les circuits custom sont très très longs comparé aux circuits normaux tout simplement puisqu'ils sont afin d'être jouables les programmeurs les programmeurs programmeurs je sais pas les ont patchés sur des circuits originaux c'est à dire que ah vous voyez les autistes là allez tiens prends-toi ça enfin évidemment quand je dis autiste je excusez-moi s'il y a des personnes que ça choque c'est absolument pas pour pour dire des choses méchantes sur les pauvres personnes handicapées c'est juste que sur Hooper.fr Hooper a tendance avec les membres du forum à dire à dire ça des de ceux qui jouent mal enfin qui jouent mal qui enfin voilà vous comprenez donc voilà c'est absolument pas pour dénigrer ces pauvres personnes oui donc je sais plus ce que je vous disais oui récupérer les sprites ah non j'en étais aux circuits qui sont très longs tout simplement parce qu'ils sont patchés donc c'est à dire ils sont collés sur des circuits originaux et donc pour éviter que qu'il y ait des pour éviter que les contrôles à montre soient battus tout simplement les circuits sont plus longs par exemple là d'après la musique j'en ai conclu qu'on était sur le circuit Luigi donc vous imaginez bien que si le circuit avait été plus court que le circuit Luigi et qu'il y aurait des nouveaux records mondiaux ça aurait désavantagé ceux qui avaient fait les records sur le circuit d'origine évidemment voilà donc les circuits sont très très longs allez c'est parti pour Ship Ship Island celui-là je m'en souviens j'aime pas trop les circuits Ship Ship ça fait un peu vous voyez un petit peu dans le style de plage masquasse j'ai jamais trop aimé ah oui là par contre il y a un méga raccourci que j'ai découvert il n'y a pas longtemps par contre il faut que je me souvienne d'où il est je vais essayer de le prendre trois fois d'affilé ce serait cool pour ça il me faut trois champignons on va attendre allez les petits passez bon alors ça j'ai jamais compris pourquoi les ordi comme les joueurs j'allais dire normaux passe le plus loin possible ah voilà c'est là ah ça c'est pas mal ouf et vous voyez ça fait gagner un max de temps un petit peu la même que dans Château de Bowser 3 de la Game Boy je crois attends Game Boy ou Super NES Château de Bowser 3 non c'est Game Boy oui Game Boy parce que celui de la Super NES on le verra prochainement voilà je sais plus de quoi je vous parlais avant oui les joueurs qui prennent les virages comme ça ça franchement ça me fait mal aux yeux à chaque fois que je le vois mais bon ça veut dire que vous pouvez facilement les doubler donc c'est tant mieux pour vous ah je me suis raté tant pis pour moi là j'aurais adoré qu'ils mettent leur up up juste là-bas ça aurait été complètement cheaté bon vous voyez dans l'ensemble le circuit est pas trop mal si on le compare à la plage Ship Ship euh Mascas pardon de du du jeu quoi ça se vaut bon c'est vrai que là c'est pas très dynamique qu'on s'ennuie un petit peu mais bon bon il y a bien quelques crabes par ci par là mais bon rien de bien exceptionnel par contre là je vais pas vous faire une analyse détaillée de chaque circuit parce que j'ai eu très peu l'occasion d'y jouer en fait même si ça fait longtemps que je possède la custom track et donc je peux pas vous dire là où sont les raccourcis voilà désolé là vous voyez j'ai fait le petit saut comme sur Bowser Castle 3 encore une fois hein quel circuit un des plus techniques du jeu de toute façon là aussi cette technique que je viens de faire c'est intéressant tout simplement parce que quand il y a quelqu'un qui vous suit mais d'assez loin et qui ne voit pas que vous avez une carapace verte en fait il va avoir plus de mal à l'esquiver s'il ne la voit pas venir directement vers lui c'est à dire que si vous l'envoyez en arrière directement il va l'avoir il va l'éviter alors que si si vous l'envoyez vers l'avant évidemment il ne faut pas se la prendre il ne faut pas faire le gros marsupilami il va se concentrer plutôt sur vous et il va vous regarder prendre le virage et faire de même et il ne va pas voir que la carapace avait ricoché pour se prendre le truc enfin je veux dire ricoché contre le mur et il va lui foncer dedans voilà ça peut être intéressant il y a déjà quelqu'un qui l'a vu utiliser contre moi je m'en souviens c'était une très bonne idée SDF course ouais il y a des circuits qui ont des noms un peu bizarre autant il y en a aussi qui sont très bien réussis autant il y en a ils sont absolument horribles celui là je ne l'aime pas trop bon c'est pour vous montrer que les custom tracks ce n'est pas que des circuits hyper bien vous voyez c'est c'est original ça c'est sûr mais est-ce que c'est très pertinent ça je ne sais pas là je sais qu'il y a des trous il faut faire gaffe voilà vous voyez la mini map en bas à droite il y a des circuits qui ne se sont vraiment pas foulés pour les faire bon ça je pense que ce sont des circuits prototypes ça c'est pas mal ce qu'ils ont réussi à faire c'est à dire qu'on puisse faire des figures tout en restant assez près du sol c'est vraiment une bonne idée d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu ça devait être patché sur Autodrome Mario voilà donc il y a des courses elles ne sont pas sans ça des sortes de Herzat de circuit Luigi c'est à dire on chope une billboard on arrive premier bon et enfin Space Road et après on se quittera là j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues ah celle là ouais elle est elle est moyenne mais moi je l'aime bien vous allez voir ils ont récupéré des sprites d'un peu partout évidemment par contre oui ça ça fait aussi partie des premiers vous voyez que les tracés sont très carrés et un peu à la Bowser Castle 3 là vous voyez c'est énorme ce qu'ils ont fait ils ont récupéré les sprites du non là par contre j'ai du mal du de la carte de la Wifi je sais pas comment ils ont fait ça là vous voyez je vais le conserver et j'utiliserai au bon moment c'est à dire vous voyez tout à fait à gauche la ligne de départ ça fait une grande ligne droite donc je pense que ce serait pas mal de l'utiliser par là boing boing faire gaffe de pas tomber bêtement dans un trou par contre pas comme ce que j'ai fait tout à l'heure aussi quand vous avez des objets style carapace des trucs comme ça oh zut là vous voyez il y a je sais plus qui je sais pas c'était Jomenix je crois qui me demandait comment est-ce qu'il fait des carapaces bleues ben voilà tu viens de le voir à l'instant c'est pas si compliqué que ça il suffit d'avoir un bon objet on l'esquive et ben décidément ah zut aussi l'inconvénient des fois c'est que le Lakitu ne remet pas tout le temps à la même hauteur sur chaque custom track donc des fois il va vous remettre très haut donc en fait ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il faut bien gérer le moment où vous allez accélérer bon là par contre j'ai pas d'excuses c'est pas une excuse valable vu que c'était à la hauteur normale mais des fois il va vous mettre très très près du sol et c'est assez difficile de l'éviter évidemment ah non ah j'avais même pas vu que ça se prolongait le truc je pensais que c'était deux plateformes indépendantes hop là vous voyez l'espèce de figure décalée comme je vous avais montré la dernière fois oui donc après un tour d'intervalle ce que j'essayais de vous expliquer avant l'intervention de la carapace bleue c'est de conserver vos vos objets enfin je veux dire lorsque vous avez une banane par exemple de ne pas la mettre derrière vous de la conserver en réserve comme ça si vous avez bon allez on va essayer de le prendre correctement ah mais zut il y a ma main droite qui est restée collée à la gâchette oui donc conservez-les comme ça si vous avez un éclair ou un pot au lieu de les mettre n'importe où que vous les preniez après ça va les mettre autour de vous donc ça vous protégera et aussi ça pourra créer un effet de surprise qui pourra vous assurer de toucher la personne qui vous suit d'un peu trop près zut j'ai réussi à prendre le premier mais pas celui-là ah voilà ah eux je ne sais pas ce qu'ils font là ils font partie de la confrérie des autistes eux aussi et donc conservez-les donc aussi les objets évidemment comme les fakes ou les bananes placez-les dans les virages où vous avez un angle mort c'est très efficace sur pas contre les ordi vu qu'ils prennent les virages n'importe comment mais sur les vrais joueurs qui prennent les virages à la corde ça peut être intéressant voilà donc là j'ai fait un 60 sans grande difficulté et voilà donc carapace bleue à la fin inutile voilà c'était c'est tout pour cette vidéo donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires c'est vraiment le plus important c'est ce que j'attends de vous et donc aussi j'espère que mes vidéos vous seront utiles et que vous apprendrez des choses ou enfin voilà quoi donc pour le moment je ne peux pas faire ce que j'avais prévu sur mon forum sur mon topic c'est à dire faire prendre des cours particuliers comme j'avais fait pour Seven Guns Jack à qui je passe le bonjour parce que j'ai pas le temps tout simplement c'est aussi pour ça que j'ai annulé ma candidature pour le duel et donc voilà vous pouvez tout de même m'envoyer des MP pour me demander mais n'espérez pas trop en général je dirais non voilà donc pour le moment une fois pendant les périodes de vacances scolaires et des trucs comme ça normalement ce sera bon voilà donc le ce grand prix est fini donc c'était la coupe Bloops allez je vous laisse la cinématique de fin elle n'est pas très longue et voilà donc je vous dis salut à la prochaine et donc là je pense que ce que je vais faire c'est que pour la prochaine analyse de circuit je vais vous laisser choisir votre propre le circuit que vous voulez voir donc ça va être une sorte de vote et donc le circuit qui aura le plus de vote sera ce sera celui sur lequel je ferai ma prochaine vidéo la prochaine fois voilà donc dans les commentaires ça se passe pas en message privé pas pas à nulle part c'est dans les commentaires de la vidéo sur youtube voilà c'est tout ce que je veux vous dire donc salut à la prochaine à la prochaine